Alors, pour continuer, dans le cas de réemploi de tissu qu'on a à la maison, on va se retrouver avec des pièces de tissu qui n'auront peut-être pas la taille suffisante pour pouvoir couper notre carré de 20 sur 20. Il est possible de réaliser un assemblage. On veillera à garder cette partie de masque à l'extérieur, donc sur la face visible quand on le porte, pour que ça ne vienne pas irriter notre peau. Je dois assembler deux tissus pour arriver au final à un carré de 20 sur 20. Je vais prévoir, quand je coupe mes deux morceaux de tissu, d'avoir un rectangle qui fait 20 de côté et qui fait 12 de largeur, 10 cm qui seront dans le 20 plus tard et 2 cm de valeur couture, c'est-à-dire les 2 cm qui vont être mangés, absorbés par la couture que nous allons réaliser. Donc voilà, je les matérialise ici pour que vous ayez une idée. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut faire un assemblage particulier. Ce sera peut-être pour vous l'occasion de découvrir une nouvelle forme de couture qu'on appelle une couture anglaise. La couture anglaise, c'est une couture qui est repliée sur elle-même, plus solide qu'une couture simple. Qu'est-ce que je vous propose ? Dans un premier temps, c'est d'identifier l'endroit de l'envers de vos tissus. Donc avec un crayon de papier, là moi je l'ai mis en couleur pour que vous le voyez bien, avec un crayon de papier, je vais identifier l'envers de mon tissu et puis l'endroit de mon tissu. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on jongle entre l'envers et l'endroit pour réaliser cette couture anglaise. Je dispose mes deux tissus l'un à côté de l'autre sur la partie envers. Je précise bien envers. Et je vais coucher l'envers sur l'envers. Ce qui est assez inhabituel quand nous faisons des assemblages de couture. Je les assemble comme j'en ai l'habitude. Je mets une aiguille au début de mon travail, une aiguille à la fin, là où je devrais arriver, et une aiguille au milieu. Et je divise mon travail pour mieux régner sur mon tissu. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends juste que je veux contrôler l'assemblage des deux tissus pour qu'ils soient non seulement bord à bord, mais qu'il n'y ait pas de glissement qui se passe entre les deux tissus au moment où je les assemble. Je prends la machine à coudre. Et là, nous avons calculé une valeur couture de 2 cm. Mais cette valeur couture va être absorbée en deux coutures différentes. Une première couture d'un centimètre et une deuxième un peu plus tard. La première couture d'un centimètre, on commence par la faire tout de suite, en disposant le tissu sur la machine, là où on a notre repère de 1 cm. Je mets, donc ici moi j'ai un repérage en 1 cm qui est déjà intégré dans ma machine, je vais coudre avec mon aiguille qui est bien en face du milieu du pied de la machine, et travailler avec un point de piqûre, tout ce qu'il y a de plus classique, en réglant sur 2,5 à 3, suivant les machines. On n'oublie pas de faire un petit aller-retour au démarrage, et on fera la même chose pour l'arrivée. Comment j'arrive à coudre bien parallèle par rapport au bord de mon tissu ? Eh bien je veille à ce que mon tissu soit bien appliqué sur le bord de mon repérage, que ce soit le repérage directement sur la machine, ou celui que j'ai tracé, ou le bout de scotch que j'ai posé sur ma machine, et qui me sert de guide. Voilà, arrivé à l'autre bout, je fais un petit aller-retour pour solidifier ma couture, et je sors mon ouvrage, en n'oubliant pas ce que j'appelle le contrôle propreté, c'est-à-dire la coupe de mes fils. Une fois que j'ai fini mon travail, je garde mes épingles que je viens d'enlever, et cette fois-ci, je vais ouvrir, bien tirer dessus, et replier sur lui-même le tissu, avec donc ma valeur couture à l'intérieur, et en humidifiant un petit peu mes doigts, rouler le tissu entre mes doigts, de façon à ce que j'arrive jusqu'à l'ouverture complète de cette première couture que j'ai faite. Et donc je m'arrange pour que cette couture soit bien posée sur la tranche, là. Voilà. Je mets des épingles pour maintenir. Pourquoi je le fais ? Je pourrais très bien m'en abstenir, si je maîtrise suffisamment le tissu. Mais n'oublions pas que dans ce cadre-là, on va travailler avec d'anciens textiles, des textiles qui glissent, des textiles plus ou moins épais, et que du coup, il y en a certains qui seront plus dociles que d'autres. Je recommence la même couture. Cette fois-ci, je me trouve donc toujours sur l'envers, je pique sur l'envers, et je recommence à 1 cm en faisant de nouveau un aller-retour au début, et je ferai mon aller-retour à la fin. En suivant mon repérage, toujours, je laisse glisser mon tissu le long du trait, ou le long du repérage type ruban adhésif, trossage avec un stylo. J'arrive à l'autre bout. Je fais mon petit aller-retour pour fermer ma couture. J'enlève mes épingles. Je suis sur l'envers, vous le remarquez. C'est magique ! J'ouvre sur l'endroit, et qu'est-ce que je vois ? Je vois une couture parfaitement propre. Il peut y avoir quelques petits fils qui dépassent, mais pas grand-chose. C'est ma couture anglaise. Si vraiment je peux fignoler, je peux la rabattre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais venir et je vais faire comme sur les jeans. Souvent, nous avons cette couture-là à l'intérieur de la jambe, sur les jeans, pour que ce soit bien solide. Je peux venir la rabattre. Par exemple, ici, telle qu'elle est disposée, on le voit un peu en transparence, elle est rabattue vers ma droite. Je vais la piquer rabattue, c'est-à-dire que je vais disposer le pied de la machine le long de la couture qui vient d'être faite. Et je vais, donc bien le pied de la machine cette fois-ci, pour avoir une couture, une surpiqure. Nous allons faire une surpiqure. Cette surpiqure ne sera pas à 1 cm, elle sera à la distance qu'il y a entre le bord du pied et le centre du pied. Suivant les machines, ça peut osciller entre 6 mm, 7 mm, 8 mm. Ça va dépendre de la largeur de votre pied. Et là, une troisième couture, qui est juste une couture de plaquage, de consolidation. J'étire dans les deux sens, j'ouvre bien, en veillant avec mon doigt, en contrôlant l'épaisseur. Si je ne vois pas l'épaisseur en transparence, je pose mon doigt dessus, je la sens. Elle est bien couchée sur la droite, elle n'a pas bougé. Elle reste là où je souhaite qu'elle se trouve. Et j'étire, avec mes deux mains bien parallèles, en tirant un coup vers la droite, un coup vers la gauche, et bien laquer mes deux tissus avant qu'ils ne soient conjus. Arrivée au bout, comme d'habitude, petit aller-retour, contrôle-propreté. Et nous y sommes. Nous avons une couture anglaise dans les règles de l'art, qui nous a permis de créer notre carré de 20 sur 20. Voilà. Alors là, est-ce qu'on y est toujours ? C'est pas mal, on s'en sort pas trop mal, avec une valeur couture de 2 cm. Je suis plutôt dans les clous.